Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder ensemble le cours du polytraumatisé. La définition du polytraumatisé est très essentielle à connaître. C'est tout blessé grave atteint de plusieurs lésions, dont en moins une met en jeu le pronostic vital, et ceci de manière patente ou potentielle. A la différence d'un polyfracturé, qui est un blessé aussi grave, qui présente plusieurs fractures, mais le pronostic vital à ce moment-là n'est pas mis en jeu. En pratique, c'est sur le mécanisme de l'accident qu'il faudra considérer le patient comme potentiel polytraumatisé et le prendre en charge comme tel. Je cite à titre d'exemple un patient éjecté du véhicule, une chute estimée à plus de 3 mètres, ou un piéton fauché à plus de 30 km heure à l'heure. Il s'agit de la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, entre 25 et 35 ans, avec une forte prédominance masculine. Sans pourvoyeur de polytraumatisés, les accidents de la voie publique, les accidents de travail ou les tentatives de suicide. Il faut savoir que la mortalité dans les premières heures est de l'ordre de 50%. La prise en charge et l'évaluation de la gravité d'un polytraumatisé va du ramassage à la réparation lésionnelle. Elle doit être précoce, rapide et de qualité. Elle doit être parfaitement codifiée et faire l'objet de protocoles précis. Et doit être aussi, surtout, réalisée par des équipes entraînées. Tous ces éléments conditionnent le pronostic à court, à moyen et à long terme. Cette prise en charge, elle commence sur les lieux de l'accident par le secouriste, sur les lieux, puis par le SAMU et elle se termine à l'hôpital. Secouriste, c'est aussi une formation. Et cette formation est assurée par le croissant rouge. Je vous invite tous de la faire. Donc, le secouriste sur le lien de l'accident, il faut qu'il protège le blessé, en balisant les lieux et mettant des signalisations afin d'éviter tout sur accident. Il faut alerter rapidement le SAMU et la police, et ensuite, commencer à secourir le blessé. Il faudra mettre à l'abri le patient et la mobilisation de tout blessé grave a une règle importante qu'il faudra respecter, c'est-à-dire mobiliser le patient en respectant l'axe tête-coup étrang. Il faudra faire une libération des voies aériennes supérieures en déboutonnant la chemise, en enlevant, par exemple, un dentier ou quoi que ce soit qui se trouve dans la bouche, un corps étranger, par exemple. Ensuite, on entame une réanimation, si nécessaire, par le massage cardiaque et le bouche-à-bouche. Il faudra contrôler toute hémorragie extériorisée en mettant un garrot ou un pansement compressif. Vient ensuite la prise en charge par le SAMU. Le SAMU, c'est une équipe médicalisée. Il faudra savoir reconnaître et traiter les urgences vitales. L'urgence cardio-circulatoire. Son diagnostic se fait chez un patient avec une pâleur, des marbrures, une hypotension, un poufilant. Il faudra très rapidement faire une oxygénothérapie de voie vénuse rapide avec un remplissage. Contrôler une hémorragie externe. Entamer un massage cardiaque, si nécessaire. Adjonction de catécholamine à type de noradrénaline ou d'adrénaline, si nécessaire. L'urgence respiratoire est diagnostiquée chez un blessé avec une agitation, une polyombradypnée, une cyanose, une lutte à la respiration, un ophysème, une douleur thoracique. Il faudra s'assurer de la libération des voies ARN supérieures et vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger. Oxygéné le patient, drainage thoracique, c'est rare qu'on le fasse sans radiologie au préalable. Ou on peut aller jusqu'à l'intubation endotrachiale s'il y a les critères qu'on va voir par la suite. Pour l'urgence neurologique, il faudra évaluer l'état de conscience. Cette évaluation est faite par le score de Glasgow. Il faudra connaître par cœur le score de Glasgow qui est important. Il y a trois items. L'ouverture des yeux, la réponse verbale et la meilleure réponse motrice. Pour l'ouverture des yeux, soit elle est spontanée et on note le blessé à 4, soit elle se fait à la demande et c'est 3, soit elle se fait à la douleur et c'est noté à 2, soit il n'y a pas aucune ouverture des yeux. Et à ce moment-là, c'est noté à 1. Pour la réponse verbale, c'est des questions toutes simples. En posant la question, par exemple, du nom et du prénom du blessé, ou sinon, l'orientation temporo-spatiale. Si la réponse est orientée, c'est noté à 5. Si elle est confuse, c'est noté à 4. Si elle est inappropriée, c'est noté à 3. Si elle est incompréhensible, c'est noté à 2. S'il n'y a aucune réponse verbale, c'est noté à 1. L'évaluation de la meilleure réponse motrice. Elle se fait en demandant au patient de faire des gestes minimes. Soit elle oblie à la demande verbale et c'est noté à 6. Soit elle est orientée à la douleur et c'est noté à 5. Soit il y a un évitement non adapté et c'est noté à 4. Soit il y a une flexion, c'est noté sur 3. Une extension, c'est noté sur 2. Ou elle est nulle, c'est noté sur 1. Ensuite, on fait le calcul entre les 3 items. Il faut savoir qu'un score de Glasgow inférieur à 8, ça veut dire qu'il y a un score grave. Il faudra aussi savoir faire un bilan lésionnel rapide. L'évaluation de la gravité initiale sur les lieux du traumatisme repose sur l'analyse par le médecin de l'équipe mobile de réanimation de la violence du traumatisme, des 3 grandes fonctions vitales qui sont cardiovasculaires, neurologiques et respiratoires, des lésions anatomiques immédiatement visibles. On parle de gravité extrême si le score de Glasgow inférieur il est de 3 si la tension artérielle systolique est inférieure à 60 mmHg, si la saturation est inférieure à 80% au moment de la prise en charge. Il faudra mettre en condition le blessé avant son transfert à l'hôpital. Et là, je me répète encore, parce que c'est des gestes qui sont essentiels, il faudra l'oxygénation du patient, deux voies veineuses périphériques avec un prélèvement de bilan, prévention contre l'hypothermie, contrôle de l'hémorragie extériorisée, mise en place de mineurs et immobilisations de tous les faillis fracturaires, lutter contre la douleur, désinfection des plaies et poncements stériles, et surveillance du blessé. Au terme de cette évaluation initiale, on peut classer le polytraumatisé en 3 grandes catégories, selon l'état hémodynamique, ce qui permet d'informer le service receveur, c'est-à-dire l'hôpital, et d'anticiper la stratégie de prise en charge hospitalière. On commencera par la catégorie 3, qui est la plus simple, cette tour polytraumatisée qui est stable ou stabilisée après une simple expansion volémique. La catégorie 2, quant à elle, c'est un polytraumatisé stabilisé au prix d'une expansion volémique, mais qui redevient précaire juste à l'arrêt ou ralentissement de cette dernière. La catégorie 1, c'est la persistance du collapsus cardiovasculaire, malgré une expansion volémique, avec nécessité d'introduction de catécholamines type adré- ou noradrénaline. La prise en charge à l'hôpital, il faudra que le médecin receveur complète l'examen clinique. Donc, dès l'annonce de l'arrivée d'un polytraumatisé en milieu hospitalier, le médecin doit mettre différents intervenants en préalerte, c'est-à-dire le radiologue, le chirurgien et la banque du sang. A l'admission, on doit réévaluer l'ensemble des mesures de réanimation mises en place lors de la phase préhospitalière par le SAMU. Il faudra pratiquer un examen clinique rapide qui doit comprendre une évaluation de l'état hémodynamique, de l'examen neurologique et de la vérification de l'état respiratoire. Ensuite, évaluer les examens du rachis et les membres. On vérifie l'identité du patient et on fait un nettoyage des plaies avec des pansements stériles. Il faudra faire des examens complémentaires. Le bilan paraclinique initial minimal comprend une radiographie du thorax de face, une radiographie du bassin de face, une échographie abdominale, une radio du crâne, un doppler transcrânien si possible en cas de traumatisme crânien grave, c'est-à-dire un glasgum moins de 8, à la recherche de signes d'hypertension intracrânien, un bilan biologique et un ECG. Sinon, il faudra faire un bouddhiscane. Et c'est l'état hémodynamique qui est la clé de la prise en charge et de l'orientation de l'examen paraclinique à réaliser. Et ceci sur la base des trois catégories. On commence par la catégorie de patients, les patients de catégorie 3, pardon, où l'état hémodynamique du patient est stabilisé. Pour ces patients, on réalise d'emblée un scanner correntier avec injection de produits de contraste qui permet l'obtention d'un bilan rapide et précis. Pour la catégorie 2, où l'état du patient est stabilisé par des mesures symptomatiques de réanimation initiale, on fait un bilan standard minimum pour localiser le saignement. si ce bilan ne permet pas de savoir d'où le saignement vient, à ce moment-là, on peut faire une CD1 d'emblée. Pour les patients de catégorie 3, ou c'est des patients qui ont un collapsus persistant malgré un remplissage voire utilisation de catécholamine, ici, il y a deux options. Soit il y a une hémorragie qui est extériorisée et de cause évidente. Il faudra, bien sûr, emmener le patient directement au bloc opératoire pour une chirurgie de sauvetage. Si l'hémorragie n'est pas apparente et évidente, à ce moment-là, il faut faire un bilan standard minimum rapide. Il faudra savoir hiérarchiser la prise en charge. L'évaluation clinique initiale évalue l'indication d'une chirurgie. immédiate et définir les priorités entre elles. Les différentes urgences. Donc la première urgence, on l'a dit et répétée un maintes fois, c'est l'urgence vitale. Prendre en charge une urgence vitale, c'est la priorité. Donc il y a les urgences qu'on a dit répétées, cardiovasculaires, neurologiques et respiratoires. En deuxième lieu, on prend en charge les urgences fonctionnelles et par ordre décroissant de gravité, il y a l'ischémie de monde, le traumatisme du rachis, ensuite les fractures ouvertes et en dernier lieu, les luxations. Une fois cette prise en charge terminée, on peut aller traiter les autres lésions. Maintenant, on va voir ensemble les différentes possibilités de traumatisme. On en a parlé du traumatisme cranio-facial. L'atteinte cérébrale est fréquente chez les polytraumatisés. L'évaluation de la gravité se fait par le score de Glasgow. Les facteurs scannographiques pronostiques majeurs sont l'hématome extradural, l'œdème cérébral, l'hémorragie intraventriculaire. Je n'ai pas trop détaillé la question, sinon le cours va être long. Les traumatismes faciaux quant à eux sont souvent traités dans le cadre d'une urgence différée. Les urgences maxillofaciales sont les suivantes. Il peut y avoir une hémorragie qui va de l'épistaxis à l'hémorragie faciale diffuse, les traumatismes très dérabants, par exemple les plaies par arme feu ou les plaies du globe. Pour le traumatisme abdominal, par hôte de fréquence, la rate et le viscère pleins le plus fréquemment touchés. Puis, il y a le foie, le rein et le pancréas. Les traumatismes des organes creux sont rares au cours des traumatismes fermés, sauf dans le cadre de traumatismes sévères. Pour les traumatismes thoraciques, l'importance des lésions intrathoraciques n'est pas corrélée à la sévérité des atteintes pariétales éventuelles. Faire un bilan radiologique à la recherche de fractures de côte, de sternum, un pneumothorax, un hémothorax, une contusion pulmonaire, une lésion des gros vaisseurs intrathoraciques, une rupture trachéobronchique ou une rupture diaphragmatique. Ce qu'il faut savoir, c'est les critères habituels de mise en route d'une ventilation invasive. Ils sont une fréquence respiratoire supérieure à 40 par minute, un état de choc, une hypoxémie inférieure à 60 mmHg sous oxygène à haut débit, une hypercapnie à plus de 45 mmHg ou une acidocytose à moins de 7,2. Le drainage thoracique en extrême urgence sans examen radiologique au préalable doit rester exceptionnel. Il faut savoir que tout polytraumatisé est un traumatisé du rachis jusqu'à preuve du contraire. Il pose de nombreux problèmes de prise en charge du fait des associations lésionnelles fréquentes. Leur prise en charge commence dès la phase préhospitalière par une mise en condition rigoureuse minerve, matelas, coquilles, mobilisation en maintenant l'axe tête, cou et tronc. Elle se poursuit en milieu hospitalier par la réalisation systématique d'une TDM rachis entier. L'IRM est indiquée devant toute atteinte médulaire sans lésion osseuse décérable. On va voir tout ça en détail dans le cours du traumatisme du rachis. Les traumatismes du bassin Il résulte de traumatismes violents. La principale complication immédiate est le choc hémorragique dont la fréquence est de l'ordre de 10% dans la totalité des traumatismes du bassin. Il faudra rechercher des complications cutanio-muqueuses, des complications neurologiques et surtout des complications urologiques. Les lésions urétrales doivent faire contre-indiquer le sondage vésical et mettre en place un cathéter suprapubien. Pour l'évaluation initiale du bassin, de simples radiographies de bassin suffisent, à savoir radio de bassin de face et les 3K obturateur et 3K à l'air. Le bilan précis des lésions osseuses sera obtenu par un scanner du bassin. Il est rarement indispensable à la phase initiale. La prise en charge des fractures des membres est le plus souvent secondaire dans la prise en charge des polytraumatisés. Seules les fractures avec atteinte vasculonerveuse avec syndrome des loges ou ronds de lavement constituent des priorités thérapeutiques dans les 6 premières heures qui suivent l'accident. Pour les autres, une immobilisation est la règle afin de réduire le risque d'embolie graisseuse. Ce qu'il faudra retenir de ce cours c'est qu'un polytraumatisé est un patient qui a souffert d'un traumatisme violent quelles que soient les lésions apparentes. La prise en charge d'un polytraumatisme doit être faite selon des protocoles préétablis à l'avance. En situation pré-hospitalière, l'évaluation de la gravité comporte l'analyse des trois grandes fonctions vitales qui sont neurologiques, circulatoires et respiratoires. L'hémorragie est la cause de la majorité des détresses circulatoires initiales. En cas de traumatisme crânien, on doit débuter par la réalisation d'une imagerie cérébrale. Chez le polytraumatisé, la gravité des lésions se multiplie par la potentialisation de leurs conséquences propres. Le risque est la sous-estimation de la gravité des lésions. Et je vous remercie pour votre attention. de la gravité de la gravité des lésions. Et je vous remercie de la gravité des lésions. Sous-titrage FR ?